Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Alors que Clémentine est de plus en plus terrorisée par son harceleur, la police reste impuissante. Pendant ce temps, Morgane incite Gabriel à se réconcilier avec Arthur pour le bien de Sandrine. Capture d'écran FTV Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilés sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé jeudi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 5 septembre dans Demain nous appartient. Victor tente de protéger Clémentine à tout prix après la découverte d'un cœur d'animal caché sous son oreiller, Luc est définitivement innocenté à moins que Clémentine ne porte plainte pour les photos volées, aucune charge n'est retenue contre lui. Mais le calvaire du jeune homme est loin d'être terminé puisqu'il doit faire face à Olivier Doucet le lendemain durant son cours de sport, en plus des brimades habituels des autres lycéens. Charlie s'énerve et l'incitent à arrêter ses crises de boulimie pour aller mieux. Clémentine, quant à elle, est terrorisée de voir que son harceleur est passé au niveau supérieur, et ne veut plus rester seule chez elle. Victor lui propose de passer la nuit sur son yacht avec lui afin de la rassurer. Mais Lou ne l'entend pas de cette oreille, et lui annonce qu'elle compte quitter leur domicile sur le champ. Mais Timothée surprend son père sur le départ avec sa valise et lui demande où il compte aller. Victor prétexte un voyage d'affaires à Berlin et, voyant la détresse de Timothée à l'idée que leur couple éclate, Lou renchérit en lui promettant de passer la soirée avec lui, tout en fusillant Victor du regard. Le soir au bord du yacht, Clémentine s'énerve paisiblement dans les bras de Victor. Celui-ci retire alors délicatement le drap et se munit de son portable afin de la photographier nue. Arthur et Gabriel se réconcilient devant l'état de Sandrine, accablés par ses problèmes familiaux, Morgane refuse d'accepter que leurs deux fils se fassent la guerre encore longtemps. Prenant à partie Gabriel, elle lui demande de prendre de la hauteur par rapport à sa rancune envers lui du fait de sa relation avec Sophia. Gabriel lui rétorque qu'il a toujours été présent pour son ami suite à son accident, et qu'il est sorti avec Sophia alors qu'il était encore avec elle. Morgane lui fait comprendre qu'il ne peut pas empêcher les personnes qu'il aime d'avoir des sentiments pour autrui, et qu'il devrait au contraire se montrer heureux que son ami ait trouvé l'amour après ce qui lui est arrivé. Penault, Gabriel confronte Arthur au lycée et lui propose de revenir vivre avec eux pour remonter le moral de Sandrine. Les deux garçons se présentent leurs excuses, et Arthur est ravi de retourner chez lui, car l'ambiance chez Victoire et George est loin d'être au beau fixe, souffrant de dépression, Victoire mène la vie dure à George, qui veut à tout prix l'aider à s'en sortir. Elle finit par lui expliquer qu'elle rejette l'héritage de son père car elle voit cet argent comme une tentative de pardon pour le mensonge que sa famille a fait perdurer à son sujet pendant toute sa vie, et elle refuse de l'accepter. Chloé souffre de l'incompréhension de ses proches sur son désir d'enfant Kylian vient récupérer César à l'issue de sa formation, au grand désespoir de Chloé qui ne pouvait déjà plus se passer de lui. Elle annonce à Maxime son désir de faire un autre enfant avec Alex. Tout d'abord surpris en raison de l'âge de sa mère, Maxime se montre finalement compréhensif, bien plus que Marianne, qui tente de dissuader sa fille en lui expliquant en détail la lourdeur du protocole médical qu'elle s'apprête à suivre. Mais Alex et Chloé sont déterminés, cet enfant, ils le veulent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada